Compte de fées en français La Reine des Neiges est une cruelle sorcière. Elle peut transformer le cœur d'une personne en glace et en faire ses esclaves. Nous devons nous protéger de la Reine des Neiges alors. Si elle vient ici, je la ferai fondre sur le feu et elle deviendra la Reine de l'eau. Je peux entendre quelqu'un d'autre rire. Qui est-ce? Est-ce que quelqu'un se tient près de la fenêtre? Kay ouvrit la fenêtre et regarda dehors pour voir si quelqu'un était là. Il neigeait. Quelque chose entra dans les yeux de Kay. Oh! Mes yeux! Après ses yeux, quelque chose frappa son cœur. Aïe! Oh! Mon cœur! Qu'est-il arrivé, Kay? Tu es blessé? Ça ne te regarde pas! Laisse-moi tranquille! Gerda était choquée. Kay ne s'était jamais comporté de la sorte avec elle. Depuis ce jour, Kay commença à se comporter bizarrement. Il commença à éviter Gerda et lui parler avec arrogance. Gerda n'arrivait pas à comprendre le comportement de Kay. Un jour, Kay sortit sa luge. Kay, tu viens jouer avec moi? Non! Je vais jouer avec des garçons plus âgés! Kay, nous sommes meilleurs amis! Pourquoi est-ce que tu ne me parles plus? Kay! Kay ne prêta plus attention à Gerda et commença à avancer avec sa luge. Gerda essaya de le suivre, mais il alla tellement vite qu'elle finit par la perdre de vue. Déçu, Gerda rentra chez elle. La luge de Kay se déplaçait rapidement. Soudain, une voiture avec des chevaux blancs apparut face à lui et le tira avec elle. Au départ, Kay met ça. Mais plus tard, il eut un peu peur. La voiture l'emmena dans des terres enneigées. Kay vit un grand château de neige en face de lui. Quelqu'un sortit de la voiture. C'était la reine des neiges. « Bienvenue au pays des glaces, Kay! » Avant que Kay ne put dire quoi que ce soit, la reine des neiges posa sa main sur la tête de Kay. Sa magie fonctionna et Kay ne pouvait rien faire d'autre que la suivre. La reine des neiges emmena Kay dans son château. Gerda attendit Kay, mais il ne revint pas. Elle essaya de le chercher, mais ne le trouva nulle part. L'été arriva. Gerda décida de trouver Kay et de le ramener à la maison. Elle en parla à sa grand-mère. « Tu es une brave fille, Gerda. Tu réussiras sûrement. » « Merci, grand-mère. » « Prends ce miroir avec toi. Il te sera utile. » Elle prit le miroir avec elle et Gerda commença son voyage à la recherche de Kay. Elle marcha très loin de chez elle. Sur sa route, elle demanda aux oiseaux, aux animaux, aux arbres et au vent s'ils avaient par hasard vu Kay. Personne n'avait vu Kay. Mais Gerda n'abandonna pas. Elle continua à aller de l'avant. Après avoir marché un long moment, elle arriva devant une rivière. Personne n'était là. Gerda réfléchit pendant un certain temps et demanda à la rivière. « Chère rivière, s'il te plaît, dis-moi si tu as vu mon ami Kay. Il a disparu. » Mais elle n'eut jamais de réponse. Elle était déçue et s'apprêtait à quitter l'endroit. Puis soudain, apparut de nulle part un pigeon qui se posa sur son épaule. « Je peux t'aider. Mais tu dois d'abord me donner quelque chose. » Et l'oiseau s'envola. Gerda pensa que ça devait être un message de la rivière. Elle sortit son collier et le laissa tomber dans la rivière. Soudain, un bateau vint à elle. Il était vide. Gerda s'assit dedans et le bateau commença à avancer tout seul. Il emmena Gerda de l'autre côté de la rivière. Gerda sortit du bateau et se retrouva face à un jardin. C'était un magnifique jardin avec différentes fleurs. Elle n'avait jamais vu autant de types de fleurs de toute sa vie. Gerda était heureuse de les voir. Mais elle remarqua aussi que ces fleurs ne dégageaient aucune odeur. Une dame marcha vers Gerda. « Bienvenue, petite fille. » « Merci. » « Qui es-tu, petite fille ? » « Et qu'est-ce qui t'amène ici ? » « Je m'appelle Gerda et je suis à la recherche de mon ami Kay. » « Avez-vous vu ? » « Kay ? » « Oh non, je ne pense pas. » « Oh, je devrais partir alors. Désolée si je vous ai dérangé. » « Qu'as-tu dit là ? » « Attends, s'il te plaît. » « Kay ! » « Je crois avoir vu un garçon passer par là. » « Viens avec moi et je te dirai tout ce qu'il s'est passé ce jour-là. » » La dame lui offrit du thé. Gerda lui demanda comment Kay avait disparu. Elle lui expliqua ses doutes à propos de la Reine des Neiges. « Oh, la méchante Reine des Neiges. » « C'est une sorcière. » « À cause d'elle, toutes mes fleurs ont perdu leur parfum. » « Je veux lui donner une bonne leçon. » Après un certain temps, la dame commença à peigner les cheveux de Gerda. Elle tenait un peigne magique. En réalité, la dame voulait que Gerda reste chez elle plus longtemps, car elle se sentait seule. Grâce à ce peigne magique, elle effaça la mémoire de Gerda. Gerda s'endormit. Et lorsqu'elle se réveilla, elle ne se souvenait de rien. « Mais où suis-je ? » « Tu es avec moi, ma chère. Dans mon jardin. » La magie de la dame ne fonctionna pas sur l'âme pure de Gerda. Dès que Gerda vit les belles roses sur le chapeau de la dame, elle se rappela de Kay et de tout ce qui s'était passé. « Je dois trouver Kay le plus vite possible. Je dois partir. » La dame essaya d'empêcher Gerda de partir, mais Gerda ne changea pas d'avis. Elle retourna sur le bateau, s'assit dedans. Le bateau commença à bouger, mais elle ne savait pas où aller. « Oh, rivière. S'il te plaît, aide-moi à trouver le chemin. » Juste après avoir fini sa prière, un corbeau vola jusqu'à elle et lui indiqua d'aller vers le nord. Gerda suivit le corbeau pendant un moment. Elle traversa la mer glaciale et atteignait un bateau. Gerda grimpa dans le navire. « Est-ce que ce bateau m'emmènera jusqu'au château de la Reine des Neiges ? » Une jeune fille pirate sauta devant Gerda. « Tu t'es perdue, gamine. T'es sur un bateau pirate. » Gerda lui raconta tout sur Kay, la Reine des Neiges. La jeune fille pirate eut pitié d'eux. « Tu ne peux pas faire sortir Kay du château de la Reine des Neiges. Oublie-le. » « Je le trouverai à tout prix. Je n'abandonnerai pas mon ami en difficulté. » « À vrai dire, je n'ai pas d'ami, donc je voulais que tu restes avec moi. » « Mais je suis impressionnée par ton attitude. Je vais t'aider à trouver ton ami. » Le lendemain matin, la jeune fille pirate trouva un reine pour Gerda. « C'est le reine le plus rapide de tout le pays des glaces. » « Il t'emmènera au château de la Reine des Neiges. » « Oh, merci beaucoup ! » « Va trouver cette sorcière glaciale et donne-lui une bonne leçon. » Gerda monta sur le reine. Après avoir longtemps voyagé, Gerda atteignit un igloo. Elle y rencontra un vieil homme. « C'est donc toi qui as pris le miroir. C'est bien ça ! » Gerda était surprise d'entendre ça. Elle ne comprenait pas comment le vieux sage avait su pour le miroir. Elle sortit le miroir et le montra au vieux sage. « Est-ce que ça m'aidera à gagner face à la Reine des Neiges ? » « Non, il s'agit d'un miroir magique. Il montre la vérité. Rien que la vérité. » Puis le vieux sage raconta à Gerda qui était la Reine des Neiges. Quand la Reine des Neiges était une petite fille, elle était aimable et joyeuse. Partout où elle allait, les fleurs éclosaient. Lorsqu'elle souriait, ses yeux brillaient de mille feux. Elle était unique et heureuse. Elle s'appelait Lila. Mais tout le monde pensait que Lila était une sorcière. C'est pourquoi les enfants n'étaient pas autorisés à jouer avec Lila ou à lui parler. Elle était mise de côté, seule et malheureuse. Puis, elle commença à haïr tout et tout le monde autour d'elle. Et un jour, elle fit un vœu. « Tous ceux qui sont méchants avec moi doivent se transformer en glace. » Elle construisit ensuite un château de glace, loin de tout le monde. Elle grandit seule, sans amour ni joie dans sa vie. S'il te plaît, ne la tue pas. Tue ses mauvaises pensées. Le miroir magique t'aidera à le faire. Si tu parviens à lui rappeler qui elle était, tu peux sauver ton ami Kay. Gerda arriva au château de la Reine des Neiges. Elle trouva Kay dans un coin. Il faisait une sculpture de glace. « Oh, Kay ! Je suis tellement heureuse ! C'est moi, Gerda ! Tu ne me reconnais pas ? Kay ? » Kay la regarda, mais ne répondit pas. Soudain, la Reine des Neiges apparut de nulle part. « Comme tout le reste ici, son cœur s'est transformé en glace. Va-t'en ! C'est désormais mon esclave. Quitte-le ou je te transformerai toi aussi en glace ! » « Kay ! S'il te plaît, reviens ! Tu me manques ! » « Je suis venue pour te ramener à la maison. Allons-y ! » Les larmes de Gerda tombèrent sur la main de Kay. La chaleur et l'affection firent leur effet. Kay commença lentement à se rappeler de tout. « Gerda ? Oh ! Ça y est, je te reconnais ! Je me souviens d'absolument tout ! » La Reine des Neiges était furieuse et sortit sa baguette magique pour maudire Gerda. Gerda sortit son miroir et le tenut pour contrer la malédiction. La malédiction disparut. Puis la Reine des Neiges regarda dans le miroir magique de Gerda. Ce qu'elle voyait n'était pas son visage. C'était le visage d'une petite fille. Tout à coup, la Reine des Neiges se transforma de nouveau en une petite fille. « Merci, Kay et Gerda. Merci beaucoup de m'avoir rappelé qui j'étais. Je suis maintenant libérée de mes mauvaises pensées. » Kay et Gerda dirent au revoir à Lila et retournèrent chez eux. Sous-titrage Société Radio-Canada